Cette longue discussion sur l'organisation matérielle du débat de l'entre-deux-tours a fait presque passer au second plan le débat sur le combat de l'hôpital. Néanmoins, la campagne se reçue. Valéry Giscard d'Estaing a reçu par exemple aujourd'hui le comité des institutions juives de France. Monsieur François Mitterrand a été élu dans une maison de retraite d'une troisième échange à l'Effronville. Et puis Jacques Hébert, il y a eu aujourd'hui encore de nombreuses prises de position dont certaines sont à signal. Et puis alors François Mitterrand, qui tombe Valéry Giscard d'Estaing, n'a rien d'inscrit demain sur son calendrier puisqu'ils vont préparer tous les deux ce débat. Et bien François Mitterrand rendait visite cet après-midi à un foyer de personnes âgées à Alfortville dans le Val-de-Marne. Il sera exactement 19h49. Une petite surprise attendait le candidat à la chorale du troisième âge d'Alfortville et l'hymne à la joie. 19h49.10 secondes 19h49.20 secondes Nous savons tous le combat que vous menez pour nous assurer une retraite d'alfortville et d'alfortville. 19h49.20 secondes Nous savons nous les aînés qu'avec vous ce sera sécurité et la tranquillité de notre équipe à la fois morale et matérielle. François Mitterrand a rappelé que le minimum vieillesse représente aujourd'hui 53% du SMIC seulement, sans nier toutefois les progrès accomplis. Les ressources des nouveaux retraités se sont améliorées, notamment pendant ce dernier septennat, on s'en compte, paraît-il, à lui dire, on n'y est pour rien, ce sont les retraités eux-mêmes qui ont gagné leur retraite. Je dis solennellement à tous les retraités de mon pays, à celles et ceux qui sont proches de la retraite, à celles et ceux que le pouvoir finissant cherche à inquiéter. Je dis les droits actifs en matière de retraite seront stupuleusement respectés. Car pour nous, socialistes, qui avons tant mené de lutte pour le droit à la dignité des personnes âgées, les pensions de retraite ont un caractère intangible. François Mitterrand présente alors une série de 12 propositions dont voici les principales. Donnez le droit à la retraite à taux plein dès 60 ans. Portez le minimum vieillesse à 17 cents francs par mois dès le 1er juillet prochain. Portez les pensions de reversion pour les veuves à 70%. Supprimez l'accréditation sociale prélevée sur les retraites. Indexez les préhabilites auxquelles je n'ai pas. Et pour lutter contre la solitude, le candidat propose de développer la politique de maintien des personnes âgées à leur domicile et de leur reconnaître le droit à l'éducation permanente. Les anciens ont des droits sur nous, 10 secondes. Ces droits qui seront préservés permettront à chacun de vieillir dans l'autonomie et la dignité. 19h51, 20 secondes. François Mitterrand toujours dans une interview au Nouvel Observateur. Un débat de fond est nécessaire pour signer un contrat de gouvernement de gauche. D'ici là, j'entends mettre en place un gouvernement cohérent sur la base de mes options. Merci. Merci. Merci.